Ce soir, notre performance va être assurée par Chantal Latzou pour son One Woman Show. J'ai l'impression que je vous plais. Chantal Latzou, que vous vous trouvez au Théâtre Rive-Bosch, du mardi au samedi à 20h. Chantal Latzou, mais où êtes-vous Chantal Latzou ? Prenez place. Comment ça va ? Va à la sienne de place. Va à ta place toi aussi. Faites un peu le ménage, parce qu'il faut qu'on met les jeunes comme ça sur l'envoi. Les coulis, je vous adore. Le bar est collant, c'est super. Alors, je veux dire que vous êtes la première femme que je vois faire trembler les murs. Quand je vous ai rencontré, je ne vous connaissais pas. J'étais au Théâtre du Gymnase, j'étais pour un autre invité, et j'entendais rigoler la salle et les murs tremblaient. Il y avait un homme qui attendait dans le couloir, je lui ai dit, qui est-ce qui est de l'autre côté ? C'est ma femme. C'est beau d'avoir un mari que ça. Et il vient tous les soirs, ils sont mignons, ils sont jeunes les jeunes malheurs. Non, c'est vrai ? Et mon mari vient tous les soirs depuis des années me voir. 30 ans, vous avez le même depuis 30 ans. Et il rit tous les soirs, c'est extraordinaire. Oui, vous le croyez vraiment ? Je vous souhaite ça, vraiment. C'est extraordinaire, vous le gardez donc. C'est un peu lourd à porter quelquefois aussi. Oui, d'avoir tant de succès auprès de ses maris. Oui, oui, c'est très très difficile. C'est dur. Bon alors du succès, vous en avez eu. Oui. Pour certains, peut-être pas les jeunes, se rappellent de la classe, se rappellent des Amazones. Oscar, dites-moi. Oscar, mais il n'était peut-être pas né. Oscar. Vous avez failli jouer avec le fils Sarkozy. J'ai failli jouer avec le fils Sarkozy, j'ai joué avec le fils Sardou du coup. Vous jouez avec les fils, vous ? Je joue avec les fils, oui. Alors dans ce spectacle, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un peu. Votre mari déjà qui... C'est un reportage de guerre. Oui. C'est-à-dire que j'ai vu vivre la maison, le métier, les émissions de télé comme ça et je raconte un peu tout ça. Et Ikea ! Et Ikea ! C'est horrible, horrible Ikea. Vous avez monté un meuble Ikea déjà ? Oui. Mais c'est horrible. Combien de divorces après un montage de meuble Ikea qui a mal tourné un samedi après-midi ? Je me suis fait interdire chez Ikea, j'étais Ikea addict. Mais bien sûr que oui ! Il y a ma photo à la porte de tous les Ikea ! Mais bien sûr que oui ! Ah, c'est loup ! Avec un rondin noir ! Les videurs me refoulent ! Non, là-dessous dégage, on t'a reconnu, tu dégages ! Avant d'aller chez Ikea, vous allez chez Ikea, vous montez un placard et vous êtes un amant dedans. Parce que ça commence quand même par un homme dans le placard. Oui, parce que j'ai fait tellement de boulevards, piccoli. Ben oui. Venez me voir, je sais que vous étiez dans la salle, souvent. Hé, attendez, qu'est-ce qu'il y a mon portable libre ? Un jeune ? Oh, mais Michel ! Je suis avec des jeunes ! Je fais l'émission de piccoli, les jeunes m'adorent ! Mais je vais rentrer ! Mais bien sûr, je ne vais rentrer pas tout de suite d'ailleurs ! D'accord ! Ah, là, c'est mon mari ! Il vous suit comme ça ! Il me suit partout ! C'est incroyable ! Il me suit partout, partout, partout ! Alors donc, quand vous faites du boulevard, c'est-à-dire que dans ce spectacle, vous introduisez du boulevard, mais en disant, je ne fais pas du boulevard, je ne suis pas ici pour faire du boulevard. Parce que les gens me disent, on vous aime au boulevard, vous êtes bien habillés, vous avez des belles chaussures et des belles robes. Et vous avez croisé un jour un jeune homme de 19 ans, un petit peu timide, c'était Palmade. Palmade ! Il vous a vu, il avait envie d'écrire tes textes pour vous. Il a eu envie d'écrire pour moi, puis on a fait une demi-heure chacun qui s'appelait Sucré Salé et on s'est amusés comme des fous. Il tombe tous raide de vous ! Un jour, il a voulu m'emmener dans un motel. J'ai dit non, je suis mariée. Et du coup, il est devenu homosexuel. Mais Michel, je te dis que j'arrive ! Je suis avec Picouli. C'est très branché, je fais un truc tout noir. Je ne vois rien du tout parce que c'est tout noir. Mais voilà, à tout à l'heure, oui. Ça ne va me rappeler les discothèques, vous allez en discothèque ! J'adore aller dans les Macumba, les millédiats ! Oh, les Macumba ! Je danse dans les Macumba ! J'adore les boîtes à blaireaux, pas vous ? Voilà, ces boîtes à blaireaux ! Les garçons sont insensés ! Non mais j'adore ça, moi ! Quand je suis en province, je vais dans les boîtes à blaireaux et je danse les Macumba. T'es mignonne aussi, toi, sors parce que t'es trop mignonne ! Tu veux pas derrière moi ! On aimerait bien avoir un petit extrait direct du spectacle, là. Ces jeunes gens, c'est... Oh, comme ils vous aiment déjà, c'est dingue ! J'arrive, écoute, les jeunes m'adorent ! Il arrête pas de m'appeler, mon mari ! 30 ans de mariage, 30 ans de mariage, les enfants ! C'était pour autant ! On se reconcentre, là, à la jeunesse ! L'important, l'important, l'important ! L'important, si vous voulez des conseils, les jeunes, l'important, si vous voulez garder un homme ou une femme longtemps, il faut garder une grande souplesse des chiffres ! Car quand ils gueulent, faut pouvoir sauter de la bagnole en marche ! Bien sûr que oui ! Moi, j'ai toujours sauté de la voiture en marche ! D'où ma ligne éventuelle ! Vous voyez, c'est formidable ! Alors, vous attendez d'être sur une petite route de campagne, avec un roundabout ! Un rond-point ! Un petit fossé, et hop ! Il est sauté dans le fossé, comme ça ! Il fait 2-3 kilomètres ! Il revient me chercher ! Bon, je boude un peu, je monte, je monte pas, je monte, je monte pas ! Finalement, je monte et on repart ! Depuis un certain temps, il va vous dire un truc, il ne vient plus moi chercher ! Non ! Si ? Le problème, c'est qu'il ne m'entend plus sauter ! L'autre jour, je suis restée quand même 3 jours dans le fossé ! Il ne s'est même pas rendu compte que je n'étais même pas à la maison ! Heureusement que le camion poubelle est passé, ils m'ont ramené à la maison ! C'est vrai, c'est un problème ! Non, je sais, je vais vous dire ! Mon mari, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je l'énerve ! Je ne sais pas pourquoi, je l'énerve ! Tiens, je vous raconte ! Un jour, on partait à la campagne, il était dans la voiture ! Bon, d'un seul coup, je lui ai oublié de fermer le gaz ! On retourne ! Je lui ai dit, je suis bête, on n'a pas de gaz, on n'a que des plaques chauffantes ! Bon, on repart ! Et lui, il commence à râler ! J'ai dit, attends, Michel, on a quand même quelque part, éviter l'explosion ! On repart ! On repart ! Par contre, je crois que j'ai oublié d'éteindre les plaques chauffantes ! On retourne, je remonte dans l'appartement, les plaques chauffantes étaient éteintes ! Mais ! Mais ! Hé, là-bas ! L'highlife box clignote ! Vous savez, cette petite boîte par laquelle on chante Internet, là ! J'éteins, j'éteins pas, j'éteins, j'éteins pas, j'éteins ! Je redescends, je dis, Michel, tu vas être fier de moi ! Tu râles parce que tu m'attends toujours ! Mais j'ai eu une réaction citoyenne, l'appartement ne va pas prendre feu ! On va faire des économies d'énergie ! J'ai éteint la live box ! C'est bien, allez, c'est bien, allez ! T'as éteins la live box ! T'as éteins ! J'ai mis 8 jours à l'installer ! On repart ! Si par contre, je crois que j'ai oublié les clés de la maison à l'intérieur ! J'ai devenu fou, ça a été l'apothéose ! Je sais pas pourquoi je vénerve, 30 ans de mariage peut-être ! 30 ans de mariage et sans remise de peine quand même ! Chantal, là-dessus !